Référentiel de psychiatrie et d'addictologie Item 65 Les troubles envahissants du développement 1. Introduction 2. Épidémiologie 3. Séméologie des TSA chez l'enfant 4. Évaluation diagnostique 5. Prise en charge Objectif pédagogique 6. Identifier les troubles envahissants du développement et connaître les principes de la prise en charge 7. Diagnostiquer un syndrome autistique de la toute petite enfance au début de l'âge adulte 8. Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi à tous les âges de la maladie Les points clés Les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, ont des déficits dans deux domaines cliniques 1. Anomalie de la communication et des interactions sociales 2. Le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités La prévalence des TSA est de 1% et le sexe ratio est de 4 pour 1 en faveur des garçons L'évaluation diagnostique se base sur la symptomatologie actuelle du patient ainsi que sur sa trajectoire développementale L'évaluation diagnostique repose sur l'examen clinique multidisciplinaire et des échelles d'évaluation standardisées Comme l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, les TSA ont une origine multifactorielle Il existe une hétérogénéité clinique importante des TSA Cette hétérogénéité est liée à la sévérité des symptômes dans les deux domaines cliniques de TSA ainsi qu'à la présence de comorbidités avec les autres troubles neurodéveloppementaux Entre parenthèses, handicap intellectuel, TDAH, troubles des acquisitions et des apprentissages Et autres troubles, autres comorbidités, donc des comportements auto- ou hétéro-agressifs Épilepsie, troubles du sommeil, troubles anxieux, etc. La prise en charge des patients présentant un TSA doit être précoce, intensive, multidisciplinaire et adaptée au profit clinique de chaque enfant 1.1.histoire L'autisme est un trouble neurodéveloppemental dont la première description clinique a été faite en 1943 par les psychiatres Kanner et Asperger Ce syndrome correspond à la présence de déficits persistants dans deux domaines cliniques Premier domaine clinique, des anomalies de la communication et des interactions sociales Deuxième domaine clinique, un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités Dans la dernière version de la classification américaine des maladies mentales DSM-5 On parle de troubles du spectre de l'autisme, TSA Pour insister sur l'hétérogénéité clinique des patients en termes de sévérité clinique sur ces deux domaines cliniques 1.2. précision terminologique et nosographique Un synonyme du trouble du spectre de l'autisme, TSA Un synonyme du trouble du spectre de l'autisme, TSA Un synonyme du trouble envahissant du développement, TED Qui est le terme encore utilisé dans la classification internationale des maladies Les patients présentant un TSA et un niveau intellectuel normal, c'est-à-dire un quotient intellectuel supérieur à 70 Étaient nommés syndrome d'Asperger ou autisme de haut niveau dans les précédentes classifications des maladies psychiatriques 2. épidémiologie La prévalence sur la population générale des TSA est de 1% Le sexe ratio des TSA est de 4 garçons pour 1 fille 3. sémiologie des TSA chez l'enfant 3.1. les anomalies de la communication et des interactions sociales 3.1. les déficits de la réciprocité sociale ou émotionnelle Difficulté à exprimer et comprendre les émotions et les affects Absence ou rareté des sourires-réponse Lorsque les parents sourient à leur enfant, celui-ci ne leur sourit pas Absence ou pauvreté de l'attention conjointe L'enfant ne partage pas l'attention d'une personne sur un objet ou une situation Il ne cherche pas à attirer l'attention d'autrui sur un objet ou une situation Il ne répond pas quand on l'appelle, même de façon insistante, alors qu'il n'est pas sourd Difficulté à avoir des échanges réciproques Deux points, les conversations ont tendance à être centrées sur les intérêts du patient Et difficulté pragmatique du langage Le patient a des difficultés à avoir accès à l'implicite et au langage figuré 3.1.2 Déficit des comportements de communication non-verbaux utilisés au cours des interactions sociales Absence ou pauvreté de l'usage des gestes instrumentaux à valeur sociale L'enfant ne fait pas oui ou non de la tête Coucou ou au revoir avec la main Ne lève pas les bras pour réclamer le portage, etc. Absence ou pauvreté de l'utilisation du pointage L'enfant ne pointe pas du doigt en direction d'un objet qui l'intéresse Deux types de pointages peuvent être distingués Deux points, le pointage proto-impératif Servant à l'enfant à montrer pour obtenir un objet Et le pointage proto-déclaratif Servant à l'enfant à montrer pour attirer l'attention d'autrui sur un objet Absence, rareté ou caractère fluctuant du contact oculaire L'enfant ne regarde pas dans les yeux la personne avec laquelle il interagit Pauvreté de la communication non-verbale C'est-à-dire Les expressions faciales L'enfant a une faible variété d'expressions faciales La gestuelle Il n'utilise que rarement, de façon spontanée et adaptée au contexte social Des gestes expressifs au cours de la communication Donc, pauvreté de la communication non-verbale dans les expressions faciales Et la gestuelle 3.2 Les anomalies des relations sociales Anomalies des relations sociales Deux points Absence ou anomalies du jeu L'enfant ne participe pas à des jeux sociaux réciproques Exemple des coucous Il ne partage pas ou très peu de jeux fonctionnels avec ses pairs Il ne joue pas à faire semblant Comme faire semblant de jouer à la dînette Il ne crée pas des scénarii avec ses figurines, etc. Difficulté de compréhension des conventions sociales Qui aboutissent à Une maladresse sociale Un isolement relationnel Donc, une maladresse sociale Les propos de l'enfant sont centrés sur ses propres centres d'intérêt Et ne prennent pas en compte le point de vue Ni les propos de l'interlocuteur Pour s'inscrire dans un tour de rôle, etc. Un isolement relationnel Il a des difficultés à se faire des amis Déficit de motivation sociale L'enfant est peu intéressé par les relations sociales avec ses pairs 3.3 Caractère restreint et répétitif des comportements Des intérêts et des activités 3.3.1 Comportement répétitif et stéréotypé Les stéréotypies motrices L'enfant a des mouvements répétitifs du tronc, de la tête, du buste ou des membres supérieurs Entre parenthèses, flapping Parfois, les stéréotypies peuvent occasionner des lésions graves lorsque le patient se mord ou se frappe On parle alors d'automutilation L'utilisation répétitive des objets L'enfant a tendance à aligner ses jouets ou d'autres objets A faire tourner la roue d'une petite voiture, etc. Les stéréotypies verbales L'enfant produit des sons de manière répétitive, sans intention de communication Les écolalies L'enfant répète un son ou un mot après l'avoir entendu Et dans les écolalies, on a les écolalies immédiates et les écolalies différées Donc dans les immédiates, ils répètent immédiatement un son ou un mot après l'avoir entendu Et dans les écolalies différées, ils répètent un son ou un mot après l'avoir entendu, mais de manière différée Et dans les comportements répétitifs et stéréotypés, on a un langage idiosyncrasique. L'enfant invente un langage qui lui est propre, entre parenthèses, mot ou structure verbale, et l'utilise de façon stable. 3.3.2 Adhésion inflexible à des routines et intolérance au changement. 4.3 L'adhésion inflexible à des routines, même mineure. Donc l'enfant a besoin de faire les mêmes itinéraires chaque jour, de manger la même nourriture, de porter des vêtements de la même couleur, etc. 5.4 Comportements verbaux ou non-verbaux ritualisés. L'enfant a des questionnements répétitifs, des déambulations autour d'un périmètre de marche, etc. L'intolérance au changement, également nommé besoin d'immuabilité. L'enfant est en détresse suite à un changement mineur de son environnement, comme le changement de tapisserie de la maison, la modification d'un emballage, etc. 3.3.3 Intérêts restreints et fixes, anormaux, soit dans leur intensité, soit dans leur but. Attachement idiosyncratique à des objets insolites. L'enfant peut être fortement attaché à des objets, tels qu'une casserole, une tige métallique, un caillou, etc. Peurs inhabituelles au regard de l'âge chronologique. L'enfant peut avoir peur des rideaux soulevés par le vent, d'entendre quelqu'un qui tousse ou qui chante, ou qu'on lui coupe les cheveux, etc. Intérêts excessivement circonscrits et persévérants. 2.4 L'enfant a un intérêt excessif pour les chiffres, les lettres, les lignes de métro, le système solaire, les sous-types de coléoptères, etc. 3.3.4 Les particularités sensorielles Hypo ou hyperactivité à certaines stimulations sensorielles ou intérêts inhabituels pour les aspects sensoriels de l'environnement. L'enfant a une apparente indifférence à la douleur ou à la température. Une sensibilité excessive au bruit, même très discret. Des comportements de flairage des objets. Une fascination pour certains stimuli lumineux, etc. 3.4 Chronologie d'apparition des symptômes de TSA Comme pour l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, les symptômes cliniques apparaissent pendant l'enfance. En général, avant 36 mois. Certains symptômes peuvent être observés très précocement. Donc certains symptômes peuvent être observés très précocement. Par exemple, l'absence de sourire-réponse ou de réaction à la voix pendant la première année de vie. D'autres ne pourront être évalués que plus tardivement, car ils nécessitent un certain degré de développement des compréhensions des compétences cognitives. Donc, je recommence. Certains symptômes peuvent être observés très précocement. Par exemple, l'absence de sourire-réponse ou de réaction à la voix pendant la première année de vie. D'autres ne pourront être évalués que plus tardivement, car ils nécessitent un certain degré de développement des compétences cognitives. Entre parenthèses, par exemple, les difficultés à avoir des conversations réciproques. De plus, certains symptômes peuvent se manifester à certains moments du développement, mais ne seront plus observés ultérieurement. Par exemple, les stéréotypies vocales ou motrices. De ce fait, l'évaluation diagnostique se base sur la symptomatologie actuelle, ainsi que sur la trajectoire développementale du patient. Entre parenthèses, l'anamnèse vise ainsi à déterminer la présence précoce des symptômes de TSA. 3.5. Développement Environ un tiers des enfants présentent une stagnation ou une régression du développement socio-communicatif entre l'âge de 12 et 24 mois. En particulier dans les domaines du langage oral et des interactions sociales. Ces signes sont considérés comme des signes d'appel pour un risque d'autisme, dans la perspective du dépistage précoce. 3.6. Hétérogénéité clinique Les enfants présentant un TSA diffèrent en fonction de la sévérité des symptômes sur les deux dimensions cliniques. Ces niveaux de sévérité sont déterminés à partir de l'intensité des symptômes autistiques et par leur retentissement fonctionnel. D'autres éléments cliniques participent à l'hétérogénéité clinique telles que 2. Des comorbidités avec d'autres troubles neurodéveloppementaux Notamment 2. Le handicap intellectuel 40% des patients présentant un TSA ont un handicap intellectuel associé Le trouble de l'attention avec hyperactivité TDAH 30% Les troubles de l'acquisition du langage oral 20% des patients présentant un TSA sont non-verbaux Les troubles de l'acquisition des coordinations motrices Les troubles spécifiques des apprentissages Ensuite, parmi les autres éléments cliniques qui participent à l'hétérogénéité clinique On a des comportements auto- ou hétéro-agressifs On a l'épilepsie Qui est une comorbidité fréquente et grave qu'il faut savoir dépister et traiter Environ 20% des individus présentant un TSA ont à un moment de leur vie une épilepsie Ensuite, parmi les autres éléments cliniques, on a des troubles du sommeil Des troubles anxieux, notamment les phobies spécifiques L'anxiété sociale et l'anxiété généralisée On a également des symptômes obsessionnels compulsifs et les tics chroniques Des épisodes dépressifs caractérisés, notamment à l'adolescence Et des syndromes catatoniques Point 4, évaluation diagnostique 4.1, diagnostic positif L'évaluation diagnostique repose sur l'identification des critères diagnostiques DSM ou CIM Obtenus à partir de deux points Donc l'évaluation est obtenue à partir de l'examen clinique multidisciplinaire du développement de l'enfant Dans divers domaines comme le langage, la communication, l'intelligence, la motricité L'évaluation se fait par des entretiens semi-structurés avec ses parents Par exemple, deux points, l'ADI-R Qui est l'autisme diagnostic interview revised version Désolé pour l'anglais Qui examine la symptomatologie actuelle ainsi que l'histoire développementale de l'enfant Ensuite, l'évaluation se fait par l'observation semi-structurée de la symptomatologie de l'enfant Par exemple, au moyen de l'ADOS Autisme Diagnostic Observation Scale Afin de caractériser le profil clinique des patients en présentant un TSA Il est important d'évaluer la sévérité clinique sur les deux domaines cliniques Et le diagnostic précoce avant 3 ans Et leur prise en charge précoce permettent une meilleure évolution clinique des enfants présentant un TSA 4.2 Les formes cliniques De nombreuses maladies génétiques Par exemple, syndrome de Rett Syndrome de l'X fragile Et des maladies métaboliques sont associées au TSA Par exemple, phénylcétonurie Anomalie métabolisme de la créatinine Métabolisme purine-pyrimidine Point L'orientation de l'enfant vers des consultations en ORL Neuropédiatrie et génétique médicale Doit être systématique Une évaluation clinique rigoureuse et des examens complémentaires ciblés Permettront d'identifier ces formes cliniques dites syndromiques L'anamnèse recherchera les facteurs environnementaux qui sont associés à des troubles du développement cognitif Voir éthiologie des troubles neurodéveloppementaux Et évaluation clinique du développement des patients présentant des troubles neurodéveloppementaux Qui nous renvoie à l'item 53 4.3 Diagnostic différentiel Hypoacousie et surdité La réalisation d'un audiogramme ou de potentiels évoqués auditifs Permettent d'éliminer ce diagnostic différentiel Autre trouble neurodéveloppementaux Notamment deux points Handicap intellectuel Troubles de l'acquisition du langage Troubles du comportement Schizophrénie à début précoce Donc handicap intellectuel Les enfants qui ont un handicap intellectuel présentent fréquemment des symptômes de TSA Dans les deux domaines cliniques Un bilan psychométrique permet d'estimer le QI du patient Et d'identifier un handicap intellectuel à son niveau de sévérité Troubles de l'acquisition du langage Les enfants qui ont un trouble de l'acquisition du langage sans TSA associé Présentent des difficultés de communication verbale Qui sont habituellement bien compensées par la communication non-verbale Et les capacités relationnelles Les troubles du comportement En particulier le TDAH Les patients qui ont un TDAH Présentent fréquemment des difficultés dans les interactions sociales Principalement liés aux symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité Mais ne présentent pas de déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle Ni de comportement stéréotypé ou à caractère restreint Et schizophrénie à début précoce Les patients qui ont une schizophrénie à début précoce Présentent fréquemment des difficultés dans les interactions sociales L'absence de sémiologie caractéristique de la schizophrénie Et l'histoire développementale Permettent de faire le diagnostic différentiel Entre parenthèses, évolution des symptômes de schizophrénie par épisode 4.4 Recherche des comorbidités Afin de préciser le profil clinique des patients présentant un TSA Il est important de réaliser des bilans Permettant d'évaluer les éléments cliniques Qui participent à l'hétérogénéité clinique des TSA Donc ces bilans sont le bilan psychologique Le bilan orthophonique Le bilan psychomoteur Et l'électroencéphalogramme de veille et de sommeil Donc le bilan psychologique Ça consiste en l'évaluation du QI Du comportement adaptatif Au moyen par exemple de l'échelle de Vinland Et des capacités attentionnelles Le bilan orthophonique Évaluation du niveau de communication verbale et non verbale Compréhension et expression Et de la pragmatique du langage Bilan psychomoteur Évaluation des coordinations motrices Des praxies et du graphisme Et l'électroencéphalogramme Permet une recherche d'une éventuelle Épilepsie Voilà, concernant le tableau numéro 1 Sur le récapitulatif des examens complémentaires à réaliser pour l'évaluation clinique des TSA Je laisse le lecteur lire ce tableau Point 5 La prise en charge La prise en charge des patients présentant un TSA doit être La plus précoce possible Intensive et continue Cette prise en charge doit être adaptée à la sévérité du TSA et aux comorbidités Et cette prise en charge est multidisciplinaire et coordonnée par un médecin référent 5.1 Structures dédiées à la prise en charge des TSA Les centres médico-psychologiques CMP Les centres médico-psychopédagogiques CMPP Et les centres d'action médico-sociale précoce CAMSP Assurent les soins à proximité du domicile Les CESAD, notamment ceux spécialisés dans les TSA, sont des services d'éducation et de soins à domicile Réalisant une prise en charge multidisciplinaire et intégrée Entre parenthèses, dans le milieu scolaire, au domicile et dans les locaux de la structure Les instituts médico-éducatifs, IME, notamment ceux ayant un agrément pour les TSA sont des structures initialement dédiées aux patients présentant une déficience intellectuelle et qui ont pour mission l'éducation, les soins et l'enseignement général Les centres ressources autisme, CRA et les consultations spécialisées hospitalières, centres de diagnostic et d'évaluation sont des centres d'évaluation et d'orientation positionnés en troisième ligne et spécialement dédiés à ce trouble dans les cas complexes 5.2, les prises en charge non pharmacologiques 5.2.1, les principes, les prises 5.2, 5.2.1, les prises en charge développementales Basées sur les connaissances du développement cérébral et fonctionnel, ces thérapies centrées sur l'interaction visent l'activation des systèmes de synchronisation socio-émotionnelle et ainsi la relance de la trajectoire développementale 5.2.2, les prises en charge comportementales Ces prises en charge sont basées sur les théories de l'apprentissage et utilisent la stimulation, la répétition et le renforcement positif pour favoriser un apprentissage des comportements utiles à la communication et adaptées socialement 5.2.3, les prises en charge orthophoniques Pour les enfants présentant un TSA et qui ont des performances faibles en communication verbale notamment les patients non verbaux, il existe des rééducations orthophoniques spécialisées qui consistent à utiliser des pictogrammes, images correspondantes à un objet, une activité, etc. et complètent la rééducation classique du langage oral pour permettre une meilleure communication de l'enfant avec son entourage Lorsque ce système de communication augmenté est utilisé, la famille de l'enfant doit y être associée et formée Pour les patients présentant un TSA et qui ont des difficultés en pragmatique du langage des rééducations orthophoniques peuvent cibler spécifiquement ces aspects pragmatiques 5.2.4, rééducation des habiletés sociales Les rééducations des habiletés sociales sont des thérapies de groupe proposées sous forme de programmes d'une dizaine de séances et basées habituellement sur une approche en thérapie cognitive et comportementale, TCC Leur but est d'améliorer la compréhension des conventions sociales et les compétences dans les interactions sociales 5.2.5, la scolarité des patients présentant un TSA Le type de scolarité adapté à l'enfant dépendra du niveau de sévérité du TSA du retentissement fonctionnel du trouble, des troubles neurodéveloppementaux associés et du choix des parents Les patients présentant un TSA d'intensité légère, sans un autre trouble neurodéveloppemental associé et avec un retentissement fonctionnel léger, seront scolarisés en milieu ordinaire Le projet d'accompagnement personnalisé, PAP, et projet personnalisé de scolarisation, PPS précise les aménagements qui doivent permettre une scolarisation en milieu ordinaire Une auxiliaire de vie scolaire, une auxiliaire de vie scolaire, AVS, peut être utile pour les patients qui ont des difficultés dans les apprentissages ou des difficultés d'autonomie Les patients présentant un TSA d'intensité légère un autre trouble neurodéveloppemental associé par exemple une déficience intellectuelle légère et avec un retentissement fonctionnel léger ou modéré Donc les patients qui présentent un TSA d'intensité légère un autre trouble neurodéveloppemental associé et un retentissement fonctionnel léger ou modéré iront en classe ULIS c'est-à-dire des unités localisées pour l'inclusion scolaire Le patient est dans des classes à petit effectif dans les matières dans lesquelles il est en difficulté Le patient est inclus dans des classes ordinaires dans les autres matières et il bénéficie alors d'une AVS L'appui d'un CESAD est utile pour favoriser cette inclusion de l'enfant en milieu scolaire et lui proposer des interventions adaptées dans ce milieu de vie Les patients présentant un TSA d'intensité modérée à sévère et un autre trouble neurodéveloppemental associé par exemple une déficience intellectuelle modérée et avec un retentissement fonctionnel modéré ou sévère seront orientés en IME La mise en place des aménagements scolaires PPS-AVS et les orientations scolaires ULIS-IME nécessitent une notification de la MDPH Maison départementale des personnes handicapées La constitution d'un dossier MDPH nécessite la rédaction d'un certificat médical argumenté décrivant le fonctionnement de l'enfant en termes d'incapacité Le PAP permet des aménagements scolaires simples sans notification par la MDPH Il est validé par le médecin scolaire 5.3. Les prises en charge pharmacologiques Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif des TSA Les traitements pharmacologiques sont symptomatiques et permettent de traiter les comorbidités fréquemment associées Symptômes de TSA 2. Antipsychotique de deuxième génération Hétéro ou d'auto-agressivité sévère Les interventions comportementales sont les interventions de première intention Les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine Symptômes obsessionnels et compulsifs sévères Et les comorbidités De la mélatonine en cas de trouble du sommeil Des antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine en cas d'épisodes dépressifs caractérisés En résumé, les troubles du spectre de l'autisme TSA sont des troubles neurodéveloppementaux Les enfants présentant un TSA ont des déficits dans deux domaines cliniques Premier domaine, anomalie de la communication et des interactions sociales Et deuxième domaine, caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités La prévalence des TSA est de 1% et le sexe ratio est de 4 pour 1 en faveur des garçons L'évaluation diagnostique se base sur la symptomatologie actuelle du patient ainsi que sur sa trajectoire développementale entre parenthèses, entretien semi-structuré avec ses parents L'évaluation diagnostique repose sur l'examen clinique multidisciplinaire et des échelles d'évaluation standardisées Comme l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux les TSA ont une origine multifactorielle Interaction complexe entre des facteurs génétiques et environnementaux Il existe une hétérogénéité clinique importante des TSA Cette hétérogénéité est liée à la sévérité des symptômes dans les deux domaines cliniques de TSA ainsi qu'à la présence de comorbidités psychiatriques par exemple le handicap intellectuel et la présence de comorbidités non psychiatriques par exemple l'épilepsie La prise en charge des patients présentant un TSA doit être précoce, intensive, multidisciplinaire et adaptée au profil clinique de chaque enfant Les traitements non pharmacologiques notamment les prises en charge comportementales et les rééducations entre parenthèses notamment la rééducation orthophonique et la rééducation aux habiletés sociales occupent une place centrale dans la prise en charge Les traitements pharmacologiques sont symptomatiques ou permettent de traiter les comorbidités fréquemment associées De nombreuses structures de soins sont dédiées à la prise en charge des enfants présentant des TSA Le type de scolarité adapté à l'enfant dépendra du niveau de sévérité du TSA du retentissement fonctionnel du trouble des troubles neurodéveloppementaux associés et du choix des parents Fin de la lecture de l'item 65 Les troubles envahissants du développement du référentiel de psychiatrie et d'addictologie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !